Mesdames, Messieurs, chers amis, chers étudiants qui venaient, puisque à cette heure-ci, en principe, je tiens un séminaire à la Sorbonne. J'avais accepté, en oubliant un peu que le mardi à 18h, je suis théoriquement plus exactement à la Maison de la Recherche, mais finalement, cela permet aux étudiants qui suivent mon séminaire sur armée, guerre et société à l'époque napoléonienne de découvrir, pour ceux qui n'y sont jamais venus, la fondation et de revenir probablement dans quelques jours à la bibliothèque. Finalement, c'est un mal pour un bien. Je vais vous parler de Napoléon et les femmes. C'est un petit peu prétentieux, peut-être, présomptueux de se placer dans le sillage d'un historien, par exemple, comme Frédéric Masson, d'autres comme Alain Pijard, ont également évoqué cette question du rapport entre Napoléon et les femmes. Et puis, vous le savez, alors je ne sais plus ce que j'avais dit lors de la conférence sur le sexe, donc peut-être qu'il y aura des redites. C'est le problème quand on parle avec très peu de notes. Et je ne crois pas que, je ne sais pas si elle avait été enregistrée, en tout cas je ne l'ai pas revue. Donc, on va parler de Napoléon et des femmes, et vous savez que c'est un sujet qui a beaucoup défrayé l'actualité, puisque parmi les polémiques qui sont nées au moment du bicentenaire de la mort de Napoléon. Il y avait bien sûr le rétablissement de l'esclavage, mais il y avait aussi la place des femmes dans le Code civil notamment, et la position que Napoléon aurait eue vis-à-vis des femmes à ce moment-là. Naturellement, nous évoquerons cette question. Elle ne peut pas ne pas en être question dans un propos sur Napoléon et les femmes. Mais je sais aussi que vous attendez quelques révélations un peu plus croustillantes sur la relation que Napoléon, et je vois à vos regards pétillants, que je ne me suis pas trop trompé. Donc, il sera aussi question de la manière dont Napoléon côtoie les femmes, leur fait la cour, les épouse, le cas échéant, les met en scène aussi, puisqu'il y a une mise en scène des femmes de la part de Napoléon, à commencer par Joséphine, vous avez tous en mémoire le tableau du sacre, plus exactement du couronnement de David, où l'on voit Joséphine au pied de Napoléon. C'est un tableau qui résume assez bien la position des femmes sous le premier empire, mais les femmes sont présentes malgré tout, comme on essaiera de le voir. Il faut rappeler, avant de commencer par parler de Bonaparte, que celui-ci a vécu dans un environnement qui est un environnement féminin, au moins dans une partie de son enfance. Il y a le rôle très important que joue sa mère, Laetitia, sa grand-mère, plus tard ses sœurs, ses sœurs qui vont particulièrement avoir une importance dans la deuxième moitié des années 1780. Vous savez que Napoléon est parti jeune de Corse et qu'il ne revient en Corse qu'après être passé par l'école de Brienne et l'école militaire, donc à partir de 1786. Et là, il est vraiment dans un milieu féminin. Joseph est le plus souvent absent, Lucien est sur le continent, mais les sœurs sont là, la mère est là, et puis il y a aussi ces domestiques auxquels Napoléon sera très attaché par la suite. Bref, c'est un milieu très féminin qui entoure Napoléon. Je pense qu'il faut aussi avoir cela à l'esprit pour comprendre son comportement vis-à-vis des femmes. C'est par ailleurs un jeune homme, j'y reviendrai un peu plus tard, un jeune homme qui est très timide à l'égard des femmes. Ses premières expériences amoureuses sont encore des expériences relativement fragiles et cela se ressent aussi dans son comportement à l'égard des femmes. Deuxième élément d'introduction, si vous voulez, que l'on peut mettre en avant, c'est la rupture qu'a représentée la Révolution française dans un certain nombre de domaines et en particulier sur le plan législatif pour les femmes. Il est incontestable que la Révolution française apporte aux femmes un certain nombre de droits dont elle ne disposait pas auparavant sous l'Ancien Régime. Parmi ces droits, il y a notamment un droit qui est fondamental, c'est le droit de pouvoir se marier librement. La laïcisation du mariage en septembre 1792 fait tomber la tutelle qui pesait sur les mariages de la part des parents d'une part, de la part de l'Église catholique d'autre part. À partir de septembre 1792, le mariage est libre ou relativement libre. Il n'est par exemple nécessaire que du consentement d'un parent pour pouvoir se marier, ce qui va faciliter les mariages à une époque particulièrement où les familles se disloquent, notamment à cause de l'émigration, mais aussi à cause d'autres phénomènes, départ alarmé, etc. L'autre grande conquête pour les femmes, pour les hommes aussi, d'une certaine manière, c'est le divorce en 1792. Le divorce qui est un divorce extrêmement facile à obtenir et qui va contribuer d'une certaine manière à la dislocation d'un certain nombre de couples qui avaient été mariés contre leur gré et un certain nombre de femmes. Surtout parce que dans les divorces, ce que l'on constate, c'est que ce sont à l'époque de la Révolution, les femmes qui demandent le divorce par consentement mutuel et elles peuvent l'obtenir très facilement. Il y a même une mesure qui prévoit que si le couple est séparé depuis cinq ans, le divorce est quasiment automatique. Donc une très grande facilité si vous y ajoutez la possibilité pour les femmes d'ester en justice, comme on dit, c'est-à-dire d'engager des actions en justice sans autorisation, de gérer leurs biens, toutes choses qu'elles ne pouvaient pas faire et qu'elles ne pourront plus faire à partir du Code civil, cela vous montre les conquêtes emportées par les femmes à l'époque de la Révolution. Naturellement, elles ne conquièrent pas de droit politique, elles participent à la Révolution, aux manifestations, aux prises d'armes, à l'investissement de l'Assemblée nationale dans certaines circonstances, mais elles n'obtiendront pas de droit politique particulier et en ce sens, effectivement, la Révolution n'est pas allée au bout d'un processus qu'elle avait engagé sur d'autres terrains. Alors cela me conduit à évoquer évidemment la manière dont les droits des femmes vont partiellement régresser à l'époque du consulat et de l'Empire, au travers notamment du fameux Code civil, promulgué en 1804, préparé depuis 1800 et qui revient sur un certain nombre de points sur les conquêtes qui avaient été celles des femmes depuis la Révolution française. D'abord parce que le Code civil fait de la famille légitime le socle de la société, ce qui n'était pas le cas à l'époque de la Révolution où les enfants naturels avaient des droits, comme d'ailleurs sous l'Ancien Régime. La famille légitime est la seule reconnue, c'est-à-dire que seules, finalement, sont reconnues dans l'organisation sociale, les parents, le père et la mère. La mère qui a un certain nombre de droits à l'égard de ses enfants, mais pas tout à fait les mêmes que ceux du père, puisque seul le père a autorité sur ses enfants. Il est, comme on le sait, le chef de famille. Quant à la femme, elle doit, c'est la formule de l'un des articles du Code civil, le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. Cet article résume assez bien la position de la femme par rapport à son mari. La femme, comme on dit, bonsoir mon général, la femme, comme on dit, passe de la tutelle de son père à la tutelle de son mari. Et cela a des conséquences dans différents domaines. J'évoquais la justice il y a un instant. Une femme, à partir de 1804, ne peut pas se porter en justice sans l'autorisation de son mari. Ou si le mari, pour une raison ou une autre, est empêché, en prison, défunt, etc., il faut l'autorisation d'un juge, c'est-à-dire toujours d'une personnalité masculine. Il en est de même pour la gestion des biens. La gestion des biens, même lorsque les biens sont arrivés au moment du mariage du côté de la femme, la gestion des biens revient au mari. Et là aussi, pour gérer ses biens, une femme doit demander le cas échéant d'autorisation, soit à son mari, soit à un juge. Je vous recommande une lecture si vous ne l'avez pas encore faite, si elle est lointaine, c'est la lecture de La rabouilleuse de Balzac. L'intrigue est un peu complexe, mais La rabouilleuse, qui est une jeune femme, une jeune fille qui a été sortie de la fange par un médecin, finit par hériter de lui. Et donc se retrouve une jeune fille très bien dotée. Et elle se marie avec un ancien officier de la Grande Armée qui va la laisser croupir, littéralement, à Paris dans un logement insalubre, sans lui apporter aucun secours, alors qu'il vit à ses dépens grâce à la fortune qu'elle lui a apportée en dot, avec laquelle elle s'est mariée. C'est lui qui gère ses biens. Et la jeune femme va donc être totalement dépouillée. C'est tout à fait possible en vertu du Code civil de 1804. Je ne dis pas que c'est une situation qui est la plus fréquente, mais Balzac, qui était un fin connaisseur de la société née des lois impériales, a bien compris jusqu'où on pouvait aller pour décrire une situation, d'une certaine manière, extrême. Donc, voilà quels sont les droits des femmes. Ils sont donc limités par rapport à la Révolution. En matière de divorce, vous savez qu'on a beaucoup discuté de la question du divorce pendant les années du consulat. Certains théoriciens étaient contre. Portalis, par exemple, qui est un des rédacteurs du Code civil, était défavorable parce que catholique au divorce que condamne l'Église catholique. Il y a un personnage, je fais un peu de publicité pour le livre, un personnage qui a, dès cette époque, milité contre le divorce. C'est le comte de Bonald, Louis de Bonald, qui sera l'origine de la loi de 1816, qui supprime le divorce au moment de la restauration. Si je vous parle de Louis de Bonald, c'est parce qu'une thèse que j'avais dirigée de Fabien de Ballanda vient d'obtenir, une fois publié, le prix du jury de la Fondation Napoléon qui lui sera remis le 8 décembre prochain. Donc, vous pouvez lire ce livre et vous en saurez davantage sur la question du divorce. Donc, on a beaucoup discuté du divorce et finalement, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait maintenir le divorce parce que cela permettait de régler des différents impossibles à résoudre sinon, sauf à utiliser un fusil. Ce qui n'est tout de même pas souhaitable dans les querelles à l'intérieur des ménages. On conserve le divorce et on conserve même le divorce par consentement mutuel. Mais le divorce par consentement mutuel est tellement compliqué à mettre en place qu'il ne sera quasiment jamais utilisé. Le consentement mutuel suppose en effet de l'autorisation des parents. En termes d'autonomie des couples, ce n'est pas tout à fait idéal. Cela suppose d'avoir pour les hommes plus de 25 ans, pour les femmes plus de 21 ans et d'avoir pour les femmes moins de 45 ans. Il y a là dans le Code civil une protection que l'on oublie parfois de mentionner qui fait qu'un couple, j'allais dire âgé, 45 ans ce n'est pas très vieux, mais enfin un couple arrivé en fait une fois que la femme n'est plus féconde ne peut pas divorcer dans ce cadre-là. Et puis, il est interdit de se remarier avant trois ans. Autrement dit, cela impose à ceux qui veulent divorcer pour aller à la rencontre d'un amant ou d'une maîtresse, ne peuvent pas le faire immédiatement. Alors toutes ces contraintes font que le divorce par consentement mutuel ne sera quasiment pas utilisé pendant la période de 1804-1816 après le divorce disparaît. Reste le divorce pour faute. La principale de ces fautes, c'est l'adultère. Et je voudrais m'arrêter un instant sur l'adultère parce que, en la matière, on voit bien comment la position des femmes est inférieure à celle des hommes. Premier article sur le divorce précise que le mari peut demander le divorce en cas d'adultère de sa femme, sous-entendu, où que ce soit. Il faut évidemment en faire la démonstration qui fera le bonheur tout au long du XIXe siècle des huissiers chargés d'aller vérifier au domicile, à l'endroit où l'adultère se commet, que le couple est bien ensemble dans le même lit, ce qui suffit à prouver l'adultère. Je vous dirai dans un instant qu'on a même prévu d'autres dispositions. Pour la femme, elle peut demander le divorce pour l'adultère de son mari si l'adultère est commis au domicile conjugal. Autrement dit, si le mari a installé une concubine chez lui, créant une sorte de ménage à trois. Pour quelles raisons cette différence ? Bien entendu, la position de la femme peut apparaître comme position inférieure, mais cela se comprend aussi dans la logique du code civil. Et l'on en revient à notre famille traditionnelle et légitime. Si la femme, comme étant l'adultère, tombe enceinte, l'enfant qu'elle porte sera déclaré à la naissance comme né du père officiel et non pas du père biologique. Vous me suivez. Ce qui veut dire que dans une famille qui comprend déjà un certain nombre d'enfants, on ajoute un élément supplémentaire qui participera légalement au partage de l'héritage, puisque le code civil prévoit par ailleurs, avec quelques restrictions, mais globalement le partage à part égale des biens des parents. Dans le cas où le mari commet l'adultère, si sa maîtresse tombe enceinte, l'enfant n'est pas reconnu, c'est un enfant naturel, et par conséquent, il n'y a pas de désordre au moins dans la famille, dont le père est le chef de famille. Il peut y avoir du désordre ailleurs, mais ça, le législateur s'en contrefiche d'une certaine manière. Donc, même si le code civil précise que les époux se doivent fidélité, etc., en réalité, et dans la pratique, le code civil encourage, ou en tout cas ferme les yeux, sur l'adultère des hommes, ou si vous préférez, sur les relations extra-conjugales des hommes. On pourra résumer à peu près les choses de la manière suivante. Là où l'affaire se corse, c'est lorsque l'on discute du code pénal qui sera promulgué en 1810. Le code pénal est très intéressant, je vous en recommande la lecture, et en particulier en matière de sexualité. J'en avais sans doute déjà parlé, mais j'y reviens parce que je ne pense pas avoir évoqué cette disposition. En vertu du code pénal, un mari peut désormais faire condamner à la prison sa femme et son complice, c'est-à-dire son allemand, pour adultère. Et il ne s'agit plus simplement d'aller vers un divorce, mais d'envoyer la femme et son amant en prison. Disposition du code pénal de 1810. Le code pénal qui prévoit que pour démontrer l'adultère, il n'est pas nécessaire de surprendre les deux amants dans une position que vous imaginez, qu'il suffit par exemple de produire des correspondances, des lettres qui prouvent le lien amoureux entre les deux amants. Déjà, c'est un, j'allais dire une avancée, on peut le considérer comme on veut, ou un recul par rapport à la législation antérieure. Mais les choses vont encore plus loin puisque toujours ce même code pénal prévoit que si le mari trompé surgit dans la chambre et surprend le couple en action et les tue, il obtiendra, il peut être acquitté. L'inverse n'étant pas vrai. Une femme qui surprendrait son mari, y compris au domicile conjugal avec sa maîtresse et tuerait ce dernier, encourrait, éventuellement elle pourrait avoir des circonstances atténuantes, mais elle en court, comme pour tout assassinat, la peine de mort. Donc vous voyez la différence de traitement qui s'aperçoit ici entre hommes et femmes. Passons à un autre registre qui est celui du traitement qui est fait également dans les mêmes années aux femmes à l'armée. La révolution avait déjà légiféré pour réduire la présence des femmes à l'armée. À partir de 1800, c'est-à-dire au début du consulat, les femmes sont interdites à l'armée. Or, il y en avait un certain nombre qui le plus souvent se travestissaient en hommes pour pouvoir s'engager. On en connaît quelques modèles. Ida Saint-Elme, par exemple, ou Régula Engel, cette Suissesse dont les mémoires sont un petit peu certainement retravaillées, qui envoie plusieurs de ses enfants à Saint-Hélène, ce qui est quand même assez peu probable. Bref, enfin, il reste des mémoires malgré tout intéressantes. Ces femmes s'engagent à l'armée. On pourrait aussi évoquer la fameuse Pauline Bellil, épouse Fouresse, qui accompagne son mari pendant l'expédition d'Égypte, déguisée, travestie, en soldat, et qui ne reprendra des habits féminins qu'une fois arrivée au Caire. Vous savez qu'avec ses habits féminins, elle séduira un certain général en chef, le général Bonaparte, dont elle devient la favorite. Donc, la présence des femmes à l'armée est attestée. Et d'ailleurs, un certain nombre d'études ont bien démontré qu'il y avait des femmes dans les armées. Néanmoins, elles n'y ont pas place. À une exception près, ce sont les vivandières et les blanchisseuses qui doivent être reconnues par l'autorité militaire, qui doivent être munies d'une patente. Elles sont considérées comme des marchands classiques. Et à ce moment-là, elles peuvent officier et rendre service aux soldats, à la fois au bivouac, mais aussi sur le champ de bataille ou pendant les marches de l'armée. Mais c'est extrêmement en principe contrôlé. Je dis en principe parce qu'on s'aperçoit que les femmes continuent à suivre les armées. Il y a des épouses. Ce ne sont pas toujours des vivandières et des blanchisseuses qui peuvent avoir épousé souvent un sous-officier ou un soldat, des épouses qui suivent leur mari en campagne, des prostituées nombreuses qui suivent les groupes d'hommes là où ils se trouvent et donc offrent leur charme à ces derniers. Il y a donc une armée qui est une armée également composée de femmes. Mais alors pourquoi cette législation ? Parce que les autorités militaires ont pris conscience que finalement ces femmes entravaient la marche des armées, que plus il y avait de femmes caricatures un peu, plus les hommes étaient distraits. Donc on a voulu remettre de l'ordre. Avec parfois des mesures assez drastiques puisque pour une faute commise, je pense par exemple à telle vivandière qui faisait du recel de produits captés dans des maraudes ou si une femme se retrouve à l'armée sans y avoir le droit. La sanction qui est prise est une sanction assez humiliante puisque la femme est dénudée, rasée, enduite de goudron. Il n'y a pas les plumes apparemment, mais c'est un peu comme dans les bandes dessinées Lucky Luke, et placé sur un âne. C'est Jean-Roch Coignet, le capitaine Coignet qui raconte cela, et défile au front du régiment. Mesure qui doit sans doute dissuader les femmes à l'armée de commettre quelques délits, souvent des délits extrêmement mineurs. À l'armée, vous le savez, il n'y a en principe que des soldats issus de la conscription. Pas uniquement, il y a aussi des volontaires, bien entendu, ils ne sont pas très nombreux. Or, le principe du conscrit, c'est d'être célibataire. Autrement dit, l'armée de 2 500 000 hommes recrutés à l'époque, à peu près, ne devraient compter que des célibataires. Si bien que le régime du consulat et de l'Empire ne s'est pas préoccupés de ce que feront d'autres régimes, je pense à la Troisième République après la Grande Guerre, ne se sont pas préoccupés du destin des éventuelles veuves. Les veuves de guerre n'existent pas. Elles sont ignorées et n'obtiennent donc, sauf exception, aucune pension en cas de décès du mari. Car un soldat peut être célibataire à 20 ans lorsqu'il entre dans l'armée, mais quand il est entré dans l'armée en 1793 ou même 1800, il a pu se marier dans l'intervalle. Alors, rien n'est prévu. Je le disais à quelques exceptions près. Il y a une célèbre exception, ce sont les veuves des morts d'Austerlitz, qui vont toutes obtenir une pension. Mais c'est une bataille particulière, de même que les orphelins obtiendront une pension sur le budget de l'État. Autre exception, lorsque Napoléon décide de financer sur sa cassette un certain nombre de bourses pour des veuves. Alors, ce que je dis vaut pour les soldats et les sous-officiers. Les officiers, en revanche, qui, eux, sont assez souvent mariés, vont pouvoir toucher une partie de la pension qui leur serait destinée. Mais on voit là aussi comment, finalement, cette société reste une société très masculine, fondée sur un ordre militaire qui laisse de côté quasiment les femmes. Les femmes qui, d'un autre point de vue, ne sont pas appelées à participer à l'effort de guerre. C'est vrai. Ces femmes qui vont toutefois pouvoir être dotées... Alors, elles ne sont pas très nombreuses, mais ce sont quand même plusieurs milliers de femmes qui sont proposées, je dirais, en cadeau, à des vétérans revenus de la guerre, pas toujours en grande forme, si vous voyez ce que je veux dire, puisqu'à partir du moment où on est parfaitement valide, en principe, on reste au combat. Donc, ces vétérans sont soit très vieux, mais ce n'est pas le plus fréquent, soit, disons-le, invalides. Et donc, à plusieurs reprises, le cas le plus célèbre, ce sont les mariages de 1810, au moment du mariage de Napoléon et de Marie-Louise. Ces mariages ont été organisés, mais on en trouve à d'autres époques au début de l'Empire. Et donc, les municipalités, car cela ne vient pas de l'État, les municipalités sont invitées à trouver des candidats au mariage et des candidates, ce qui n'a pas toujours été facile, d'ailleurs. Certaines jeunes filles étant réticentes, malgré les quelques centaines de francs qu'on a loués pour la dot. Donc, certaines ne se sont pas toujours précipitées. C'est le cas, par exemple, à Avignon. En Belgique, apparemment, les Belges étaient moins difficiles, ou peut-être les Belges étaient-ils plus résistants. En tout cas, des mariages ont eu lieu, 6 000 en 1810, qui ont permis à un certain nombre de femmes de trouver un compagnon. Dernière petite remarque qui va sans doute vous amuser. Ce n'est pas la dernière de l'exposé, c'est la dernière de la page, simplement. L'interdiction d'un décret de 1800 fait aux femmes de s'habiller en hommes. Alors, vous savez que cette disposition a été supprimée très récemment, et donc, en théorie, pendant très longtemps, des femmes s'habillant en hommes étaient dans l'illégalité. Donc, interdiction aux femmes de s'habiller en hommes, là encore, parce que le législateur considère qu'il faut que chacun soit à sa place et que les femmes puissent être identifiées comme telles. À une époque où on parle d'indifférentiation des sexes, ce texte est assez étonnant, puisqu'il vient rappeler que la femme doit être habillée en femme, sous-entendu aussi l'homme en homme. On ne prise pas non plus beaucoup les travestis dans l'autre sens. Mais comme je vous parle des femmes aujourd'hui, je ne parlerai pas de la contrepartie, vous l'avez compris. Donc, une interdiction. Alors, j'ignore s'il y a eu beaucoup de contraventions, d'arrestations pour délits de travestissement, mais évidemment, cela est aussi un frein par rapport à cette liberté, à la fois vestimentaire et sexuelle, qui avait marqué l'époque de la Révolution française. Nous parlons du corps des femmes et des vêtements. Il faut aussi évoquer le contrôle du corps des femmes à travers la réglementation sur la prostitution, qui est une autre façon de voir cette thématique. La prostitution était interdite en principe sous l'Ancien Régime, en réalité tolérée. La Révolution, par le code pénal de 1791, dépénalise la prostitution, qui de fait est autorisée. Ce qui va d'ailleurs conduire un certain nombre de jeunes femmes à se rendre à Paris et dans les grandes villes pour pratiquer le plus vieux métier du monde. Très vite, les autorités s'aperçoivent néanmoins que cela risque de créer des désordres, et donc prennent des règlements. La Commune de Paris, par exemple, dès 1793, va édicter un texte qui réglemente l'usage des corps. Donc la liberté de vendre son corps n'est pas remise en question, mais il est interdit, par exemple, de raccrocher, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des clients dans la rue pour essayer de conquérir leur faveur, surtout leur argent, d'ailleurs. Cette réglementation est une réglementation locale. Et puis arrive Bonaparte, qui a un petit goût pour la centralisation, et qui va impliquer un règlement général concernant la prostitution. Globalement, les femmes prostituées doivent être fichées par la police. Alors toutes ne le sont pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs catégories de prostituées. Il y a les prostituées en chambre, qui sont attachées à des maisons. Il y a des prostituées occasionnelles, qui sont souvent des ouvrières qui travaillent, qui complètent leurs revenus en se vendant. Et puis il y a des intermédiaires qui travaillent chez elles. Il y a plusieurs catégories de prostituées, et certaines peuvent échapper au contrôle de la police. L'idée, c'est que la police puisse connaître l'ensemble des filles publiques, comme on dit, qui doivent posséder donc une carte, et qui surtout doivent se livrer à des visites médicales régulières, au moins annuelles, pour vérifier qu'elles ne sont pas porteuses de maladies dénerriennes. C'est en cela qu'on peut parler de contrôle des corps, puisque une autorité, alors bien entendu c'est sous l'égide de médecins, mais une autorité décide de contrôler le corps des femmes, et le fera jusqu'à emprisonner, pour une durée qui peut aller jusqu'à un an, celles qui sont porteuses de la syphilis notamment, parce qu'évidemment, les prostituées, porteuses de maladies vénériennes, sont considérées comme un danger pour la société, entendez la société bourgeoise, dont les représentants fréquentent les prostituées de manière plus développée que les couches populaires. Ce qui peut aussi arriver, mais disons qu'il y a un public plus ciblé, et c'est dans cette perspective que la lutte contre les maladies vénériennes est réglementée. Donc une prostitution qui fleurit, malgré tout, qui se développe, et qui se développe pour deux raisons. L'une, je l'ai déjà évoquée, c'est l'essor de l'armée. L'autre, c'est les développements de l'urbanisation, parce qu'il y a très peu de prostituées dans les campagnes, elles se trouvent essentiellement dans les villes, et on voit, je l'ai évoqué dans l'ouvrage qu'on a cité, Le sexe sous l'Empire, on voit ces prostituées formées de véritables quartiers, pas seulement à Paris, autour du Palais-Royal, mais un peu partout, dans les villes grandes ou moyennes, où elles proposent leurs services. Le contrôle de la prostitution ayant, par ailleurs, une autre utilité pour les pouvoirs publics, puisque le terme de prostituée finit par désigner toute femme à la sexualité libérée. C'est-à-dire, dès lors qu'une femme n'est pas mariée ou est mariée, mais est vue avec d'autres hommes, elle passe pour une prostituée. Ce qui a un grand avantage pour l'historien, c'est que l'historien peut avoir des sources par là-même, puisque dès lors qu'il y a des contrôles de police, cela crée du papier, cela crée des archives, et donc c'est tout bénéfice pour l'historien. Sans quoi, d'ailleurs, sur la sexualité, on serait bien embarrassé, parce que c'est un domaine sur lequel les acteurs s'expriment assez peu. Donc, il faut passer par d'autres biais. Cela dit, il y a quand même des témoignages de telle ou telle, des mémoires aussi, qui en parlent. Parmi ces jeunes femmes, je voudrais rappeler le souvenir de l'une d'entre elles, que j'avais peut-être déjà évoquée, parce que je l'aime bien. Elle s'appelle Anne Labarthe. Anne Labarthe, c'est une jeune domestique qui travaille dans un domaine, un domaine agricole, du côté de Bordeaux. Elle a 24-25 ans. Elle nous dit les rapports de police, piquante, 1m45, brune, les yeux perçants. Et Anne Labarthe est tombée amoureuse d'un homme d'une trentaine d'années qui, lui, est marié. Qui est marié et qui, avec sa femme, a déjà eu neuf enfants, dont deux seulement ont survécu. Anne et son compagnon vivent au vu et au su de tous leur idylle, dans la maison de la propriétaire, alors que le couple formé par l'amant et sa femme vivent à côté. La propriétaire veut faire cesser ce qui lui apparaît comme un désordre. Elle fait appel à un oncle de la jeune femme qui vient en personne pour la convaincre de quitter son amant. Rien n'y fait. Le couple, mis sous pression, décide de quitter les lieux et de s'échapper, de fuir en direction de Bordeaux où il s'installe dans un petit appartement et l'amant travaille sur les quais. Jusque-là, rien de répréhensible. La loi n'interdit pas à un couple de se reformer. Tant qu'ils ne se remarient pas, il n'y a pas de big amis. Donc c'est tout à fait toléré par la loi. Mais la femme abandonnée porte plainte auprès de la police. Elle dénonce donc le départ de son mari. Elle considère que la femme Anne Labarthe l'a en quelque sorte ensorcelée. Ce terme d'ensorcellement à l'époque est toujours signe que l'on va s'en prendre à ces esprits démoniaques dont il faut se garder. Bref, la police est saisie. Et les autorités, cela remonte jusqu'au préfet de la Gironde, voyant cette affaire, décident, constatent qu'il n'y a pas de délit, mais décident quand même d'intervenir au nom de la défense de l'ordre public. Et que fait-on ? On lance un mandat d'arrêt contre Anne Labarthe qui est enfermée au fort de A, prison de Bordeaux. L'objectif, c'est évidemment que l'amant rentre chez lui. C'est exactement ce qui va se passer puisque je retrouve plusieurs années plus tard le mari qui a retrouvé sa femme. J'ai oublié de vous préciser que pendant qu'il était en compagnie de sa maîtresse, avant de quitter sa femme pour Bordeaux, il avait fait à la première des jumeaux. Il était actif apparemment. Et donc, il revient au domicile conjugal. Quant à Anne Labarthe, je ne l'ai toujours pas retrouvée. Peut-être a-t-elle croupi en prison jusqu'à la fin de ses jours ou peut-être a-t-elle mené ailleurs une vie que les autorités ont dû considérer comme dissolue. Dissolu, c'est bien le mot que l'on retrouve le plus souvent. Par exemple, pour désigner l'attitude de Catherine Lartig. Catherine Lartig, c'est une femme mariée, elle aussi, mais... Enfin, elle est mariée, mais elle multiplie les aventures. Et donc, elle trompe son mari. Ce qui ne plaît pas du tout au mari. Et il va réussir lui aussi à la faire emprisonner. Donc, des aventures de ce style, on en voit beaucoup. Enfin, beaucoup. N'exagérons pas. Mais elles montrent que le cadre fixé par la loi, fixé par le Code civil, a pu aussi être tordu à certains moments, même si, vous le savez sans doute, globalement, la grande majorité des Français vivent dans un cadre qui est celui de la famille traditionnelle. On n'est pas allé vérifier dans toutes les alcôves. Enfin, sur ce terrain des droits des femmes, je voudrais rappeler que ces femmes, sous l'Empire et en vertu du Code pénal, notamment, sont peu protégées face aux agressions sexuelles. sujets d'actualité, songez que pour un viol, à condition qu'il soit prouvé, la peine encourue est de six ans de prison, six ans de fer, qui peut être doublée si la femme, la jeune femme, est âgée de moins de 15 ans. Donc, des peines qui sont extrêmement faibles et surtout des peines qui sont très rarement appliquées. Pour une raison simple, et là, j'ai étudié un certain nombre de dossiers de justice, pour une raison simple, c'est que prouver un viol est souvent très compliqué. Et au moment des jugements, avec des jurys, puisque l'affaire passe devant les assises, avec des jurys qui sont masculins, des juges qui sont des hommes, très souvent, le viol n'est pas reconnu. Et la seule chose qui est reconnue, c'est une atteinte aux bonnes mœurs. L'atteinte aux bonnes mœurs a été introduite dans le code pénal, était déjà dans la législation de la Révolution. L'atteinte aux bonnes mœurs vous vaudra au maximum un an de prison, entre six mois et un an de prison. Autrement dit, la protection face au viol est extrêmement difficile. Et je ne parle pas de la protection des jeunes filles dans le cadre familial, puisque, je vous le rappelle, le code pénal de 1810 ne considère pas l'inceste comme un crime. Par conséquent, l'inceste est toléré. Le législateur, considérant que, dès lors que cela se passe à l'intérieur des familles, cela ne le concerne pas. Cela ne le concerne finalement que dans un seul cas qui est prévu par le code civil, c'est s'il y a des enfants. Car alors, les enfants sont considérés comme des enfants naturels. On ne peut pas reconnaître, quand on est un père incestueux, un enfant né d'une fille, de sa propre fille. Donc, vous le voyez que, d'une certaine manière, les débats que nous avons aujourd'hui sur toutes ces questions reviennent de loin et que la législation a beaucoup évolué en la matière depuis 200 ans. J'en viens à un deuxième ensemble de réflexions sur, cette fois-ci, les femmes de Napoléon. Ce sera, je l'espère, un petit peu moins sérieux et juridique pour rappeler quelle est, finalement, l'attitude amoureuse de Napoléon au cours de ses années de jeunesse et de maturité. On le sait, la première rencontre, non pas amoureuse, mais sexuelle de Napoléon, c'est cette fameuse rencontre au Palais-Royal. Souvent reprise, donc, il rencontre une jeune femme d'origine nantaise avec laquelle il discute, lui demande, ce qui est d'ailleurs assez surprenant, comment elle a perdu son pucelage. Alors ça, c'est aussi une obsession de l'époque et pas que de l'époque. Un des grands succès de librairie à l'époque de la littérature érotique, c'est un livre de félicité de Choiseul Meuse qui s'appelle Julie où j'ai sauvé ma rose. Julie où j'ai sauvé ma rose qui raconte la manière dont cette jeune femme, donc là, je fais une petite parenthèse, une petite incursion vers ce roman. Les romans érotiques ont connu un très grand succès à l'époque, notamment auprès d'un public féminin. qui s'abonnent à un public féminin populaire, des lingères, des couturières, etc., qui s'abonnent pour quelques sous dans des cabinets de lecture, qui viennent emprunter le roman en question, le lisent et ensuite le rapportent, évidemment, en prennent un autre, etc. Celui-là a eu un particulier succès. Il raconte les expériences d'une jeune fille qui multiplie les expériences amoureuses sans jamais se livrer totalement et donc en restant vierge. C'est à la fois un livre sur la découverte du plaisir féminin et une manière pour les jeunes filles souvent célibataires qui lisent ces livres de se dire qu'après tout, tout est possible. Je ne sais pas, on ne peut pas parler de livre de recettes, mais c'est un peu l'idée de cet ouvrage. J'en reviens à Napoléon. J'y suis venu par cette formule « Rappelez-moi comment vous avez perdu votre puce-là, dit-il à la jeune prostituée du Palais-Royal et elle lui explique qu'elle a été séduite par un officier qui l'a conduite à Paris, qui est devenu en fait son proxénète et qu'elle est ainsi passée d'officier en officier jusqu'à arriver dans une maison où elle reçoit désormais les jeunes gens de passage dont le fameux Bonaparte auquel elle propose de monter dans sa chambre « Mais qui ferons-nous ? » lui rétorque-t-il « Nous nous réchaufferons, etc. » et je vous passe la suite que Napoléon ne nous raconte pas mais que l'on imagine fort bien à moins qu'il soit resté sur le palier mais on peut espérer qu'il n'en a rien été. Cette histoire très connue, elle est souvent répétée. Ce qu'on l'en dit moins, c'est qu'un témoignage d'un homme futile, un jeune homme de 18 ans, sur ses expériences de rencontres avec des prostituées sont extrêmement rares. En tout cas, moi, j'en ai trouvé très peu et dans la littérature des mémoires, on voit des officiers ou des soldats faire la conquête de jeunes femmes mais très peu évoquent les relations tarifées qu'ils ont pu avoir avec des femmes. Il y a cependant une exception, c'est l'exception de Brognard qui est le fils de l'architecte qui a construit notamment la bourse dont j'oublie à l'instant ce qu'il a fait ensuite mais peu importe, qui raconte ces expériences de jeune homme et comment lui aussi aller voir des prostituées au passage attrapant des maladies vénériennes donc y renonçant etc. C'était un témoignage très intéressant qui n'a jamais été publié mais que vous pouvez lire si vous êtes curieux à la bibliothèque de l'Arsenal qui n'est pas très loin d'ici. Donc Bonaparte commence par cette rencontre avec cette prostituée dont nous ne connaîtrons jamais le nom j'imagine et puis il fait la rencontre notamment de quelques jeunes femmes quand il est en garnison on se rappelle de sa rencontre très timide avec Caroline de Colombier à Valence qu'il retrouvera quelques années plus tard ils se sont à peine échangés quelques regards et d'ailleurs quand on relit la correspondance de Napoléon après coup la lettre qu'il lui envoie je crois que c'est 25 ans après il avait l'air plus intéressé par la mère que par la fille il rencontre Madame Prieur à Sœur lorsqu'il est à Oxone il est envoyé quelques semaines à Sœur pour rétablir l'ordre et là il tombe sur une jeune femme avec laquelle apparemment il a conclu et puis surtout il rencontre en août 1794 sa belle-sœur désirée Clary dont la sœur Julie épouse Joseph les deux tourtereaux tombent amoureux ils s'écrivent des lettres sans être aussi enflammées que celles que Bonaparte écrira à Joséphine manifestent un tendre sentiment entre les uns et les autres au point du reste qu'il se fiancie qui se fiancent au printemps de 1795 et puis la relation s'étiole au cours de l'été Napoléon est à Paris il fréquente les salons c'est probablement à ce moment-là qu'il rencontre en tout cas qu'il croise Joséphine la veuve Boarnet etc. bref il commence à s'enthousiasmer pour ces femmes parisiennes qu'il découvre et délaisse progressivement Désiré tout en la mettant en scène dans un roman que vous connaissez Clisson et Eugénie Eugénie c'est le surnom c'est le prénom que Napoléon donnait à Désiré il l'appelait Eugénie dans sa correspondance donc le couple va se séparer et Napoléon et Désiré épousera finalement Bernadotte et donc c'est après cette rencontre ces fiançailles avec Désiré que Napoléon fait la rencontre majeure de sa vie avec Joséphine on ne sait pas exactement à quel moment ils se sont rencontrés probablement se sont-ils croisés dans les salons parisiens dès l'été mais c'est visiblement plutôt vers octobre novembre 1795 c'est-à-dire après que Bonaparte a sauvé le régime la convention finissante en balayant les royalistes aux abords de l'église Saint-Roch c'est après que la liaison véritablement se noue et on a une lettre extrêmement explicite de décembre si ma mémoire est bonne 1795 dans laquelle Napoléon est en plein émoi alors qu'il vient juste de quitter Joséphine il est rentré chez lui il l'a laissé à son domicile et il en est encore tout retourné une idylle qui va se déployer dans les premiers mois de 1796 jusqu'au mariage donc en mars 1796 à la veille de partir pour l'Italie un mariage je ne veux pas rentrer dans le détail du mariage qui peut paraître surprenant sauf quand on lit les lettres de Bonaparte à Joséphine au moment de la première campagne d'Italie Joséphine est une jeune femme qui mène une vie extrêmement libre à l'époque elle est sortie de prison et la libération de sa personne s'est accompagnée d'une libération de son corps qui devait déjà l'être auparavant bref elle mène une vie légère comme on dirait ce que Bonaparte sait et d'ailleurs il en a profité donc il impose le mariage mais un mariage dont il sait qu'il n'est pas une garantie de fidélité de la part de Joséphine et au cours de la campagne d'Italie alors on met souvent et toujours en exergue la chaleur des lettres qu'il lui écrit mais au cours de la campagne d'Italie une des obsessions de Bonaparte c'est que Joséphine le trompe il sait tout aussi bien que cette fidélité ne peut pas l'exiger d'elle et ne cesse de dire ah je suis jaloux je suis jaloux je ne devrais pas l'être et en réalité cela remonte donc il y a deux personnages deux Bonaparte qui dans cette correspondance amoureuse s'opposent celui qui se morfond à l'idée et il parle de ce jeune homme qui l'accompagne à la campagne etc d'un côté donc cet amant qui se morfond et puis de l'autre celui qui se souvient des nuits extrêmement chaudes qu'il a partagé avec Joséphine au point d'ailleurs de ne cesser de l'embrasser à distance donc avant qu'elle n'arrive en Italie de désigner son propre sexe le sexe de Joséphine et là je ne résiste pas en présence notamment de François Houtzec de citer cette phrase alors que les oreilles chastres se ferment s'il y en a à Joséphine il écrit par exemple je t'adore et je te donne mille baisers et au petit Oscar et à la petite Moïna sans oublier la petite Quiquette dans l'édition premier volume de la correspondance de Napoléon Oscar est désigné comme le petit chien de Joséphine non Joséphine n'avait pas de chien prénommé Oscar Oscar et Moïna sont les enfants d'Ossian Ossian c'est ce barde ce pseudo barde mais qui connaît un succès fulgurant à l'époque et dont Napoléon est totalement imprégné il lit sa poésie etc et donc qu'est-ce que cela signifie cela signifie qu'entre eux les amants parlent d'Ossian et donc il utilise ce qui est assez classique dans le langage d'amoureux il utilise des références qui sont des références codées que eux seuls peuvent comprendre Oscar et Moïna dont je ne vais pas vous faire une description et quête vous avez compris comment cela se disposait le plus amusant et là je m'appuie sur un message sur les réseaux sociaux qui avait été déposé par Vincent Hegelet qui me révélait je l'ignorais que Bonaparte avait soufflé à Bernadotte et Désiré Clary le prénom le prénom de leur premier fils Oscar le futur roi de Suède autrement dit Bonaparte donne fait donner au fils de sa fiancée le prénom qui correspond au sexe de sa femme c'est assez étonnant et je ne pense pas avoir beaucoup lu cela dans la littérature consacrée à Napoléon je sens une petite surprise dans l'assistance vous me donnez combien de temps à propos 2, 3 heures 4 heures 5 heures la nuit la nuit je ne vais pas trop m'attarder sur sur Joséphine encore qu'il faut quand même rappeler que l'expérience égyptienne a été une expérience douloureuse pour Bonaparte qui est informée car il y a toujours des bons esprits et des âmes charitables pour révéler ce genre de choses qui est informée que Joséphine reçoit régulièrement Hippolyte Charles qu'elle le trompe donc assidûment elle a d'ailleurs tout fait pour ne pas le rejoindre en Égypte ce qui était à l'origine prévu mais il se console ce qu'il n'avait pas fait en Italie en Italie il était resté d'une rigueur absolue en tout cas après ce qu'on peut savoir en Égypte il va se laisser aller notamment avec la jeune Bellilotte cette jeune femme mariée à un lieutenant arrivé donc le lieutenant Fouresse qui lui plaît particulièrement et dont il fait sa maîtresse attitrée on s'est empressé de renvoyer le mari en France porter des nouvelles bien entendu mais le mari a un mauvais goût de se faire arrêter arraisonner par les Anglais qui probablement connaissant l'affaire car ils ont des espions un peu partout renvoient Fouresse en Égypte où là je crois que c'est Marmont qui essaye de le garder à Alexandrie et il finit par arriver au Caire et à découvrir que sa femme est devenue la maîtresse de Bonaparte ils vont divorcer et la Bellilotte va rester la maîtresse officielle et c'est sans doute une des rares à avoir eu ce statut du général Bonaparte jusqu'à son départ en France il se garde bien de l'emmener avec lui et elle va se consoler avec le général Clébert qui prendra donc le commandement de l'armée et la maîtresse de Bonaparte revenu en France vous le savez les retrouvailles avec Joséphine sont un peu houleuses elle est allée à sa rencontre elle s'est trompée de route elle revient rue de la Victoire fait le siège de la chambre de Bonaparte et parvient à ses fins apparemment je parlais tout à l'heure d'en sorceleuse Joséphine avait des talents insoupçonnés ou en tout cas que Bonaparte n'avait pas oublié et qui explique que le couple va demeurer ensemble pour encore une dizaine d'années et Joséphine sera donc impératrice sans que Napoléon se prive d'aller voir à droite à gauche avec une cantatrice italienne au moment de la campagne d'Italie de la deuxième campagne d'Italie la Grassini qu'il avait négligée lors de la première campagne d'Italie il sera aussi l'amant de Mademoiselle Georges l'actrice sous le regard extrêmement soupçonneux de Joséphine qui contrôle ses allées et venues qui contrôle les appartements destinés aux amours clandestines de Napoléon bref il multiplie les aventures mais d'après ce que l'on sait finalement il n'est pas aussi carnivore que cela puisqu'il a régulièrement des maîtresses évidemment aussi des maîtresses occasionnelles probablement certaines dont on ne connaît pas le nom certaines vont compter plus particulièrement je pense naturellement à Eléonore de Nuel de Peigne avec laquelle il aura un enfant qu'il chipe en quelque sorte à Murat lorsque celui-ci part à Naples mais qu'il délaissera tout aussi vite puisqu'une fois l'enfant né alors que lui-même est parti pour la campagne de Prusse et de Russie il ne la reverra pas il faut dire qu'en Prusse il a rencontré en Pologne il a rencontré une certaine Marie-Valevska dont il tombe incontestablement amoureux et qui après Joséphine est sans doute la femme qui a le plus compté pour lui mais de côté Marie-Louise qui présente un cas un peu différent vous savez que l'idyle commence en janvier 1807 qu'elle se prolonge pendant toute la période de la campagne puisque Marie-Valevska est installée en maîtresse officielle à Finkenstein là où Napoléon recrée une sorte de capitale en campagne et puis il la reverra au cours de la campagne de 1809 c'est à ce moment-là qu'elle tombe enceinte et que Napoléon découvre qu'il peut donc enfanter et enfin elle reviendra elle viendra le voir à Paris s'installant à Boulogne en 1810 donc après le mariage avec Marie-Louise et on la reverra encore à la fin de l'Empire et surtout à l'île d'Elbe où Napoléon la retrouve très momentanément parce qu'il ne veut pas que cela s'ébrouite et que Marie-Louise qui est à Vienne soit au courant qu'il a rencontré sa maîtresse donc incontestablement une véritable idylle bien entendu il a aussi des maîtresses pendant ce temps-là mais sans que ce soit apparemment une obsession pour lui et puis vient le mariage avec Marie-Louise ce mariage arrangé à l'origine qui ne correspond pas si on compare avec celui avec le mariage avec Joséphine qui ne correspond pas à un amour particulier de Napoléon pour cette jeune femme un mariage politique un mariage diplomatique qui doit sceller l'alliance entre l'Empire français et l'Empire d'Autriche mais un mariage qui s'avère finalement dans les premiers temps plutôt concluant de la part en tout cas de Napoléon et même de Marie-Louise les deux tourtereaux se sont rencontrés alors que Marie-Louise arrive d'Allemagne Napoléon va à sa rencontre du côté de Compiègne où le couple est reçu le soir selon le cérémonial prévu à cet effet mais alors que Napoléon était censé gagner un autre logement pour respecter une étiquette qui prévoit que les jeunes futurs époux ne dorment pas dans la même maison ils se précipitent dans la chambre de Marie-Louise et en ressort le lendemain matin en disant à l'un de ses aides-de-camp épouser des Allemandes on a compris que la nuit ne s'était pas trop mal passée surtout quand on lit la correspondance entre Napoléon et son beau-père d'une part mais aussi entre Marie-Louise et son père car les deux correspondances sont sur la même longueur d'onde et donc François 1er reçoit des lettres dans lesquelles il apprend que sa fille et Napoléon se sont bien entendus j'imagine que ça a dû lui faire énormément plaisir et puis il y a un autre signe qui ne trompe pas n'est-ce pas François c'est que dans les jours qui suivent le mariage Napoléon n'écrit plus de lettres il n'écrit plus de lettres il ne dicte plus que fait-il je vous laisse imaginer à quoi il emploie ses journées et c'est assez frappant parce qu'il y a un vrai vide de la correspondance à ce moment-là donc un mariage qui finalement est un mariage qui s'avère heureux à un certain point de vue d'autant que Marie-Louise finit par donner un fils à Napoléon en la personne du roi de Rome et puis surtout Marie-Louise après Joséphine joue le rôle de première dame dans le pays j'ai grainé les conquêtes amoureuses de Napoléon laissant entendre que tout cela était public en réalité non tout est fait pour masquer les conquêtes amoureuses de Napoléon et pour ne mettre en valeur que le modèle familial qu'il veut imposer celui d'un couple d'abord à la tête de l'État et le tableau de David en est une illustration après d'autres démonstrations par exemple la présence de Joséphine constamment à côté de Napoléon dans les voyages officiels dans les réceptions dans les dîners dans les balles etc. au spectacle Joséphine et Napoléon forment un couple à la tête de l'État et c'est l'image que Napoléon veut donner de son règne de son pouvoir avec Marie-Louise s'y ajoute l'image de la Sainte-Famille en quelque sorte dès lors que naît le roi de Rome avec une représentation iconographique qui met l'accent sur le couple qu'il forme avec Marie-Louise et sur leur enfant c'est le modèle familial issu du code civil qui doit s'imposer et il est clair que dans cette perspective il n'est pas envisageable que puisse apparaître une indiscrétion qui laisserait entendre que Napoléon voit d'autres femmes et c'est d'ailleurs pour cette raison que la présence de Marie-Walewska est très très cantonnée qui va l'avoir finalement assez peu après 1810 je voudrais terminer puisqu'on évoque Napoléon par quelques réflexions sur la manière dont Napoléon ne donnant pas l'exemple comme vous l'avez compris puisqu'il a tout de même un certain nombre de maîtresses comment Napoléon cherche à réglementer la vie amoureuse de ses proches à commencer par ses frères et sœurs on connaît l'histoire de Lucien d'abord marié à Christine Boyer qui meurt et qui rencontre Lucien qui a par ailleurs une vie sexuelle assez active mais qui rencontre Alexandrine Jouberton Alexandrine de Bléchant épouse Jouberton ou plutôt femme divorcée du citoyen Jouberton ce qui déplait à Napoléon lorsque celui-ci apprend que Lucien s'est marié alors on va sauver ensuite la face parce que Jouberton entre temps est mort donc on va pouvoir la considérer comme veuve en tout cas aux yeux de l'église ça fonctionne mais cela n'empêche pas Napoléon d'être furieux de voir ce mariage se conclure sans son accord et il va tout faire pour faire en sorte que Lucien divorce ce que celui-ci se refuse à faire et il préfère donc s'exiler à Rome plutôt que d'obéir à son frère premier cas de figure deuxième cas de figure c'est Louis Louis protégé d'une certaine manière de Napoléon Louis qui est contraint et il le dira dans ses mémoires qui est contraint d'épouser Hortense et donnant naissance à un couple qui est loin d'être un couple heureux dans une page dont je ne pourrais pas vous citer la référence mais Louis raconte que ils ont eu trois relations sexuelles et trois enfants alors peut-être ils sont bien tombés mais au passage ils légitiment la naissance de Louis Napoléon comme fils comme son propre fils mais bon ça ne fait pas beaucoup trois relations sexuelles en dix ans de mariage donc Louis c'est le même schéma d'un Napoléon qui impose sa loi il fait de même avec Jérôme Jérôme qui lui s'est marié aux Etats-Unis avec Elisabeth Patterson qui veut rentrer à la demande de Napoléon en Europe parce qu'il veut participer à la distribution des honneurs et des fastes mais auquel Napoléon demande de se séparer de sa femme qui se voit interdire de débarquer au Portugal puisqu'ils sont au large de Lisbonne à ce moment-là Jérôme pensant convaincre son frère d'arranger les choses par seul en direction de l'Italie Elisabeth Patterson se rend en Angleterre où elle accouche d'un fils Napoléon Beau et puis rentre aux Etats-Unis elle reverra Jérôme dans d'autres circonstances elle obtiendra parce qu'il faut dire que si Napoléon est extrêmement ferme dans sa relation aux femmes en la matière il est relativement généreux puisqu'il dote il pensionne les unes et les autres Pauline Fouresse obtient une pension Elisabeth Patterson également mais là où il est assez retort c'est qu'il fait en sorte qu'Elisabeth Patterson ne se remarie pas aux Etats-Unis notamment avec un diplomate anglais qui tourne autour d'elle parce qu'il ne faut pas que l'on puisse dire qu'un Anglais a épousé la première femme d'un frère de Napoléon voilà pour Jérôme qui finalement divorcera verra son mariage religieux annulé et épousera la fille du roi de Westphalie Catherine du roi de Wurtimberg pardon Catherine de Wurtimberg Eugène a-t-il véritablement souhaité son mariage avec Augustin de Bavière il n'a pas manifesté par la suite de de sentiments contraires mais c'est un mariage évidemment évidemment imposé par son frère quant à Pauline Bonaparte Napoléon a bien du mal à gérer la sexualité exubérante de sa soeur qu'il finit par remarier à Camille Borghese mais un mariage qui est rapidement qui se traduit rapidement par une séparation en fait à l'intérieur du couple et Pauline va mener une vie extrêmement débridée au point d'ailleurs que Napoléon l'a fait examiner par un médecin pour vérifier qu'elle soit tout à fait normale ses proches c'est aussi je terminerai par ces deux exemples Berthier Berthier que Napoléon veut absolument marier alors que Berthier n'a qu'un amour dans sa vie c'est la marquise de Visconti rencontrée au cours de la première campagne d'Italie la marquise de Visconti est mariée Berthier n'est pas favorable au divorce ils auraient pu se séparer ainsi et donc il attend il attend mais il ne peut résister à la pression de Napoléon et finit par épouser une princesse bavaroise deux mois plus tard le marquis de Visconti meurt quel dommage à quelques mois près il aurait pu épouser la marquise de Visconti qu'à cela ne tienne le couple formé par Alexandre Berthier et Elisabeth d'une part et la marquise de Visconti d'autre part vont vivre ensemble dans une harmonie apparemment totale les dernières années de l'Empire jusqu'à la mort de Berthier et que dire de Colin Cour qui en 1806 rencontre une jeune femme de l'entourage de Joséphine Madame de Canizy qui elle aussi est mariée à un vieil oncle prêt lui à divorcer mais Napoléon s'y oppose et interdit quasiment au couple de se voir le couple est du reste séparé puisque Colin Cour est envoyé comme ambassadeur à Saint-Pétersbourg à la fin 1807 il ne rentre que quatre ans plus tard espérant retrouver sa belle laquelle a été envoyée en province dans ses terres donc chassée de la cour Colin Cour lui est grand veneur donc est tenu de demeurer aux tuileries et ne reverra sa femme son amante son mémé qu'à la fin de l'Empire Napoléon abdique le 6 avril 1814 Colin Cour épouse celle qui devient sa femme en mai vous voyez il n'a pas traîné et vous voyez comment Napoléon cherche à imposer aussi ses vues à ses proches et donc se retrouve être très intrusif dans les relations amoureuses de ses proches alors qu'au conclure de cette ce parcours de cette cette évocation du rapport entre Napoléon et les femmes il y a évidemment une volonté de contrôle social de la part de Napoléon le mariage doit être au cœur de la société la famille légitime doit être le socle de la société qu'il envisage de construire pour autant et cela pourrait paraître contradictoire avec ce que je viens de dire le régime napoléonien va égal dans les deux sens d'ailleurs on aurait pu évoquer Caroline maîtresse amante de Béternich par exemple donc cela fonctionne dans les deux sens c'est toléré à partir du moment où précisément cela reste dans le domaine du privé mais dès lors que ces relations peuvent apparaître comme portant atteinte à l'ordre social alors elles sont sanctionnées parfois durement sanctionnées il s'agit donc de donner l'image d'une société ordonnée fondée sur la famille légitime dans laquelle on l'a compris la femme reste en position de dominée en position de mineure par rapport à son mari situation qui d'ailleurs perdurera puisque le schéma qui se met en place sous l'Empire avec la promulgation du code civil en 1804 ce schéma va perdurer pendant tout le XIXe siècle voire au-delà et on pourrait même parler des années d'après la seconde guerre mondiale vous le voyez donc le modèle napoléonien en la matière comme en beaucoup d'autres matières a été un modèle relativement pérenne je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements